Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Monsieur le Président, le témoin Yuk Chang, cité à comparaître par la chambre de première instance, est dans la salle d'attente. Le témoin a prêté serment. Le témoin a prêté serment. Le témoin a prêté serment. Les accusés ou les partis. Je vous remercie. Thank you, Mr. Parry, says the President. Je vous remercie, Mr. Parry. Monsieur l'audience, veuillez faire entrer le témoin. Sous-titrage ST' 501 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 Veuillez ne parler que lorsque vous voyez le voyant rouge s'allumer et si possible faire une petite pause avant de répondre pour que l'interrogatoire soit plus efficace. Monsieur le Président, madame, messieurs les juges, est-ce que vous appelez-vous Yook Chang et mon nom de famille est Chang et mon prénom est Yook Chang. Monsieur le Président, madame, messieurs les juges, est-ce que vous appelez-vous Yook ? Question, can you tell us your date of birth ? Question, quelle est votre date de naissance ? Answer, I was born on 22nd of January 1961. Question, where were you born ? Answer, I was born in Tulkok, Phnom Penh. Question, where is your current resident ? Question, quel est votre domicile actuel ? Answer, I reside in Phnom Penh. J'habite à Phnom Penh. Question, what is your occupation ? Question, what is your occupation ? Answer, I am the DC CAM director. Je suis le directeur du DC CAM. Question, what is your level of education ? Question, what is your level of education ? Answer, I studied master degree. Parlez-vous des langues étrangères, comme l'anglais ou le français ? Quelle est votre compétence dans ces langues ? Je connais l'anglais, je peux m'en servir comme officiel, j'ai appris le français quand j'étais enfant, mais je ne l'ai pas pratiqué depuis longtemps, je peux le lire. Je parle un peu le Thaï, mais ce n'est pas officiel et un peu de Laotien. Comme l'a dit le greffier, autant que vous sachiez, avez-vous un lien juridique ou un lien de parenté avec les parties civiles constituées ou un dossier 002 ? Avez-vous aussi de tes liens avec les accusés ? Réponse, en effet, c'est exact, je n'ai aucun lien. Question, avant d'entrer dans le prétoire, avez-vous prêté serment ? Réponse, oui. Merci, Monsieur le Président. Nous vous remercions maintenant vous informer de vos droits et responsabilités devant la Chambre. de première instance, vous avez le droit de ne pas répondre à toute question qui vous auto-incriminer. Autrement dit, si votre réponse ou votre déclaration pourrait vous incriminer vous-même, vous pouvez refuser de répondre. De plus. De plus. Autrement dit, des témoins devant la Chambre, vous devez répondre aux questions qui vous sont posées, sauf le cas que j'ai mentionné de ton incrimination. Vous devez dire toute la vérité. Ou, la réponse doit être celle que vous vous connaissez. Et vous devez répondre de ce que vous connaissez. Vous comprenez-vous ? C'est directif. Réponse, oui, tout à fait. Avant de laisser la parole à l'accusation, la Chambre souhaite rappeler aux partis que dans le cadre de la interrogatoire du directeur du DCCAM, M. Chang-Yok, les questions devront porter sur les faits et les sujets relatifs aux documents entreposés et catalogués par le Centre de documentation du Cambodge. La Chambre ne permettra pas à ce stade-ci toute question sur des documents spécifiques. Il faut demander que le document soit produit au débat avant d'y faire référence. pour les documents spécifiques. Des questions, l'on pourra poser des questions sur des documents spécifiques à un stade ultérieur. La parole est maintenant à l'accusation pour son interrogatoire du témoin. Le Président, monsieur le Président, madame, messieurs les juges, et tous les essais d'ici présent. Il y a quelques questions à poser à monsieur Yook Chang. Les questions que j'ai posées sont concernées à votre background personnel et le travail que vous avez fait au Centre de documentation du Cambodge. Je voudrais que vous montiez quelques détails sur la période pendant laquelle vous viviez aux Etats-Unis. Quel était votre domaine d'études ? J'ai étudié les sciences politiques. Où l'avez-vous étudié ? Réponse, à l'université de Dallas, au Texas. Question, pendant combien de temps y avez-vous étudié ? Réponse, j'ai fait mes études de la licence à la maîtrise, donc à peu près 6 ans. Question, quels sont les diplômes que vous avez obtenus ? Réponse, j'ai obtenu mon master. Question, où avez-vous étudié ailleurs ? Réponse, non. Question, qu'en est-il de domaine de spécialisation à part la science politique ? Réponse, j'ai aussi étudié à l'université IEL où j'ai reçu une formation en documentation. J'ai aussi travaillé dans la communauté, en défense en matière pénale à Dallas, au Texas. J'ai reçu aussi d'autres formations pour améliorer mes compétences professionnelles. Question, qu'en est-il des formations à court terme ou de cours de formation ? Quels autres cours avez-vous suivis ? Je n'ai jamais vraiment aimé les formations à court terme. Je ne les ai pas inclus dans mon curriculum vitae. J'ai reçu des séances de formation que je ne considère pas comme une formation spécialisée, sauf pour la formation que j'ai reçue à l'université IEL, qui est un cours ou une formation qui a permis d'améliorer mes compétences professionnelles. J'ai aussi participé à différents séminaires, différentes séances de formation, conférences, mais il s'agit de sujets plutôt mineurs. Question, qu'en est-il de ce que vous avez étudié pendant votre licence ? Réponse, ma licence est en sciences politiques. Question, c'était le seul sujet ? Sur la matière que vous avez étudié ? Réponse, oui. Question, où avez-vous étudié ? Réponse, je vous l'ai déjà dit, c'était à l'université de Dallas, au Texas. Question, vous avez vécu en Thaïlande, avez-vous reçu une formation ? Réponse, j'ai vécu en Thaïlande à Kau-I-Dang, dans un camp de réfugiés plutôt, à Kau-I-Dang, j'ai étudié la langue thaï, j'ai aussi étudié un peu l'anglais. J'ai appris la dactylographie auprès de l'organisme humanitaire. J'ai aussi travaillé comme commun ou adjoint dans un bureau pour les réfugiés, le programme alimentaire pour les réfugiés avant d'amigrer aux États-Unis. Question, quels étaient les critères vous permettant d'aller aux États-Unis ? Réponse, écoutez, c'est une longue histoire, si vous voulez vraiment savoir quand j'étais au second réfugié de Kau-I-Dang, le camp a été fermé et lorsqu'ils ont fermé le camp, nous essayons de retrouver des parents à nous qui vivaient aux États-Unis. J'ai donc trouvé des membres de la famille qui vivaient aux États-Unis, mais j'ai refusé qu'ils me parrainent, car je voulais y aller de mon propre chef en tant que réfugié, choisi dans le camp, plutôt que d'y aller par une procédure de parrainage par les membres de ma famille qui habitaient aux États-Unis. Et ma famille avait travaillé dans le régime républicain, et j'avais peur. Et il fallait, plutôt lors de l'entretien au camp, il fallait dire que l'on n'était pas un partisan du régime communiste. J'ai donc ensuite été choisi comme candidat pour aller m'établir au Texas. Voilà donc un bref survol de comment j'ai abouti aux États-Unis. J'étais donc d'abord dans le camp de réfugiés en Thaïlande, puis je suis allé aux États-Unis. Question, pourquoi les États-Unis ? Pourquoi avez-vous choisi ce pays ? Ça aussi, c'est une longue histoire. Quand j'étais jeune, des membres de ma famille ont travaillé pour le gouvernement républicain. Et donc, il y avait des gens qui venaient à ma maison, tout le monde parlait anglais. J'avais 10 ou 11 ans à l'époque, car je suis né en 1961, et je voulais devenir journaliste. Et j'ai connu une journaliste, je l'aimais beaucoup. Elle était grande, elle était très instruite, et je voulais devenir journaliste et m'établir aux États-Unis. Quand j'étais au camp de réfugiés, on m'a demandé, si je n'avais pas de parents, dans quel pays voulais-je habiter ? Et j'ai répondu, évidemment, les États-Unis, peu importe l'État des États-Unis d'Amérique. Car les États-Unis d'Amérique sont un pays très vaste. Donc, on m'a demandé, quel État préféré ? Et on m'a dit qu'on pourrait m'envoyer en Alaska. Mais c'était une blague, en fait. Il m'a demandé de penser, quel était l'État que je préférais ? J'y ai pensé longuement. J'ai pensé au Kennedy. Le Kennedy que j'ai connu quand j'étais jeune, et qui avait encouragé la solidarité entre les Noirs et les Blancs. C'était mon héros, J.R.K. Et j'ai demandé, dans quel État est mort John Kennedy ? On m'a répondu, Dallas ou Texas. C'est pourquoi j'ai choisi le Texas. Et il y a un livre sur le place où il a été tué. Et il y a un livre où les visiteurs peuvent visiter. D'ailleurs, il est mort le 22 novembre. Et chaque année, le 22 novembre, il y a un livre, un livre d'or, où les gens peuvent écrire là où Kennedy a été assassiné. Chaque année, j'y allais pour écrire. Donc, c'était mon rêve d'aller aux États-Unis. Et le président Kennedy est le premier président des États-Unis dont j'avais entendu parler quand j'étais jeune. Et j'ai raconté cette histoire à Samantha Power, qui était l'auteur du livre, d'un livre sur les violations des droits de l'homme. Et à la page 200 qu'elle, qu'il y a un résumé de cet événement. Quand je suis arrivé aux États-Unis, j'essaie de retrouver la journaliste dont je me souvenais, qui venaient à la maison. Et je l'ai retrouvée. Elle était responsable d'un pays au Japon. Donc, je lui ai dit que je me souvenais bien d'elle. C'était quelqu'un que je respectais beaucoup. Elle m'a répondu qu'elle était très emballée, qu'elle me remerciait. Et en fait, je l'aimais beaucoup. Mais elle n'était même pas américaine. Elle venait de la Nouvelle-Zélande. Et malheureusement, elle est décédée il y a quelques années. Il y a eu un article dans le Phnom Penh Post. C'est la première femme que j'ai vraiment respectée. C'est la première femme que j'ai vraiment respectée. Et c'était vraiment un modèle pour moi. Les Khmer Rouges l'ont arrêtée à Tenggok. C'était d'ailleurs une histoire assez sensationnelle. Elle a été évacuée pour recevoir des traitements médicaux en Thaïlande. Donc, avec tous ces événements, je l'ai affichée dans mon mort. Elle a été arrêtée et décrétée par les Khmer Rouges pendant 22 jours. Elle a écrit un livre dont la titule est « 22 Days with the Outsider ». On ne peut même pas le retrouver sur Amazon aujourd'hui. « Amazon.com ». Seules quelques personnes ont un exemplaire de l'ouvrage. Donc, c'est une histoire bien longue, M. le procureur. J'ai l'édité à M. Samantha Power, qui est sûrement l'advisor du président Obama. et conseillère du président Obama. Le président, la Chambre souhaite rappeler à l'accusation que vous disposez d'un temps limité pour votre interrogatoire. Et vous devriez l'utiliser de façon efficace dans le cadre de l'interrogatoire de ce témoin. Gardez à l'esprit l'objectif de la comptabilité de ce témoin devant nous aujourd'hui. Nous vous l'avons déjà rappelé. Vos questions supplémentaires, je crois, sont déjà suffisantes, donc vous devriez continuer à la substance de l'écran. Merci, M. le Président, dit le Président. Vous avez déjà été répondu, peut-être, vous êtes un petit temps de passer, ouvrir du sujet. Question. Quand êtes-vous rentré au Cambodge ? Réponse, je suis rentré en 92. Je faisais partie de... Je travaillais pour l'Apronuc. Je faisais partie d'une unité à Kampong-Spo. Question. Quel était votre rôle ou votre poste à l'Apronuc ? Réponse, c'était pour le processus électoral. Question. À part cela, vous travailliez pour d'autres unités ? Réponse. Alors que je travaillais pour l'Apronuc à Kampong-Spo, j'enseignais aussi. Le personnel poste à l'Apronuc à Kampong-Spo, j'avais mon homologue qui venait de la Colombie. Mon supérieur était un homme de l'Apronuc à Kampong-Spo, j'avais un nom qui semble féminin. Donc, après une courte pause, je suis allé à l'Université de l'Apronuc, j'ai travaillé pour le International Republican Institute, l'IRI. Vous êtes directeur du DCCAM, quand le DCCAM a-t-il été créé et quel était son objectif ? Réponse. Cela aussi sera une histoire bien longue, car vous avez du contexte entourant la création du centre, vous pouvez m'interrompre si vous jugez ma réponse trop longue. Le DCCAM n'est pas le premier organisme créé pour les fins de documentation, en fait la Commission de Documentation du Cambodge, était créé par un étudiant en droit de l'Université Yale, Gregory Stanton. Monsieur Stanton est venu au Cambodge en 1979, parce qu'il a travaillé au sein de différents organismes internationaux. Il a vu de ses propres yeux la misère, les difficultés, les fausses communes, et a créé un programme appelé « Projet de génocide du Cambodge » de 1980. Je suis d'ailleurs encore dépliant sur ce projet dans mon bureau, mais ce programme ne jouissait pas de soutien universel. David Hawke a mené la Commission de Documentation du Cambodge, il venait de l'Université Columbia, et ce programme était appuyé au financement du National Endowment for Democracy. Après David Hawke, les historiens Ben Kiernan, David Chandler, ainsi que Peter Maguire, entre autres, aigués à travailler au programme. Et donc, ce programme était en cours jusqu'à ce que j'en entende parler quand je suis arrivé aux États-Unis. J'ai entendu parler de ce programme en 1986 ou 1987. Un ami américain m'avait remis un document portant les noms des dirigeants Khmer Rouge. Ce document, d'ailleurs, est l'archive du DCC. En 1987, mon professeur d'anglais, Anna Velasco, qui est d'ailleurs à moitié italienne et moitié américaine, a écrit un livre dont le titre est « How Pol Pot came to Power ». Dans ce livre, elle a écrit une note disant qu'elle est en espérant que vous retrouverez la vérité. J'ai donc été intéressé par ces ouvrages et j'ai rédigé une lettre adressée à Ben Kiernan, car j'avais vu son nom dans le livre. Je suis entré en contact avec plusieurs chercheurs, et ce, avant la création du DCCAM. Par la suite, en 1989 ou 1990, il y a eu une campagne aux États-Unis. Il y avait plusieurs bureaux de campagne en Australie. L'objectif était de s'opposer au retour du régime Khmer Rouge. Je me suis donc porté volontaire et je me suis rallié à cette campagne au Texas. J'ai apporté mon aide pour l'interprétation, la diffusion d'informations, là où j'habitais, au Texas. Et le responsable de la campagne s'appelait Ruth. Ensuite, elle a été remplacée par Craig Hatcheson, membre du personnel du bureau des coprocureurs. Ce sont là mes vieux amis. Donc, la campagne était supervisée par ces gens-là. Je me suis donc porté volontaire. Une grande réunion a été organisée à l'université du Texas, pas très loin de là où j'habitais. Et j'ai conservé d'ailleurs une photo de cette grande réunion. La campagne avait été lancée par à peine 4 personnes. Et tout le temps, j'ai essayé d'en contact avec Ben Guernand, pour mettre sur un projet, pour mettre sur un projet. Et il m'a demandé de m'associer à ce projet. À l'époque, j'étais toujours employé de l'Union, et en 1993 et 1994, aux États-Unis, le Congrès a adopté une loi appelée Cambodian Genocide Act. Donc, pour les vites, parce que je sais que j'ai déjà beaucoup parlé de ces gens-là, je dirais que je suis prêt à répondre à d'autres questions. Mais l'objectif de la création du centre consiste à rassembler des documents pour le faire fin de la réconciliation. Il s'agit de recueillir des documents de l'époque de Khmer, où c'est l'objectif principal, mais ce faisant, il y a trois autres objectifs. Il s'agit d'étudier le contexte historique et de vrai pour la réconciliation nationale. Et nous avons trois stratégies pour atteindre ces objectifs. Quand je parle de « nous », en ce contexte, nous avons trois stratégies pour se faire. Lorsque je dis, nous, je fais référence aux personnes du PSC. Nous voulions un court, un independent court, pour ascertain la vérité de ce qui s'est passé dans le passé. C'est le premier objectif. Le deuxième objectif, nous voulions que les étudiants du Cambodian connaissent l'histoire du pays. Et le troisième objectif, c'était de rassembler toutes les informations historiques pour les utilisateurs futurs. Merci, M. Duque. Merci. Interview à la question. C'est tout à l'heure, il y a des articles ? Oui, je vous ai faitspread. C'est seulement un petit article total de carton de chaque fois. avec les autres questions. So what was the main subject of your writing? Answer. There are many, actually, many different areas of subjects. Can you focus on the main one? Answer. Well, we have to... We actually are interested in responding to the anticipation of the general public. For example, people wanted to know what kinds of documents we have gathered so far. So, so far, I have written articles and I submitted to a book. We talked about the books and documents we have gathered so far. So what was the article or book you have written by yourself? Question. Answer. What are you asking specifically? Question. Well, when you wrote an article, how many of them were published? Answer. Well, there are many. I wrote an article about my life story, which was printed by Pnumpin Post. And there has been some articles I wrote, and it was published in the Smei Kampuccia and Kampuccia Dailys and others. And I have written articles about the involvement of the United Nations in Cambodia. And other than that, there are articles written by others about my personal story, and I was quite busy in managing the day-to-day work. When you were participating in conferences or meetings or so, have you ever made any statement in those conferences concerning the Khmer Rouge era? Answer. Normally, I do not like assembly or conference. And the condition for my participation is to allow me to talk. I have been to Sweden, for example, to attend an assembly where there are many participants from more than 100 countries. They talk about reconciliation and justice, and I have been to Sweden several times, and this was a program initiated by the Prime Minister of Sweden. I have attended meetings in Berkeley University, another university, and they organized a program about the life story of Cambodian people who came across the Khmer Rouge regime. And I went to South Africa, to Ireland, to Ireland, and to many other countries. If you want me to share with you, I would rather talk about the continent. I have been to Europe, Asia, Africa. But I remember I went once to Geneva in Switzerland. It was a short article I wrote, but it was quite interesting because we discussed whether or not this court should be established in Cambodia or it should be in other countries. And at that time, I argued that the court should be stationed in Cambodia. So at that time, I wrote an article, it's quite short, and I argued for the pros and cons of having the court in Cambodia or in the Hague. And in my argument, I, of course, was for the court to be stationed in Cambodia. Mr. Thomas Hammerberg convinced me to attend this seminar, and there were representatives from different organizations participated in this seminar. Question. Have you ever been interviewed by international national media? Can you tell us the names of the names of those media outlets? Answer. Well, if you search Google, you will see all the lists. There are people who actually support my arguments, and there are others who object against my arguments as well. And I have talked to the journalists so far. I can bring up some examples. Christian Amanpour from CNN is one of the journalists whom I have a great respect for. She has reported about genocide around the world, and she has interviewed another person in Cambodia beside me. And I've also been interviewed by Washington Post, New York Times, Diplomate, AP, New York Times, Press, Writer, Kyodo News, Reuters, Kyodo News, Raksmei Kambachia, which is a local news outlet, CTN, TBK, CTN, KVT, and there are many others. Question. Have you ever received funding in order to prevent the recurrence of genocide? And what were the sources of funding? Answer. We received funding mainly from the United States, not only from the budget of the government approved by the Congress, but it was from many other organizations from the United States as well. The Congress has actually set aside a budget in order to operationalize a research project. And so far we have received some endowments as well, and it comprise of some 4 million U.S. dollar fund. And this 4 million dollar endowment is reserved so that we can accumulate our fund for our operation. And other than the budget approved by the government, we have received funding from other organizations in order to invite the public to attend meetings or seminars or to hear the briefing or so. And we have so far been financed by funding from the East Asia Pacific organization, which we received that fund from the beginning. And we also received funding from Mr. Lakli Hay. He has his own foundation, and we received a portion of our funding from this foundation as well. So we received funding from those organizations in addition to the fund provided by the USAID, which we received around 40,000, 400,000 U.S. dollars. And the government of Sweden has also provided support to us for more than 10 years. And documents that we actually have scanned for the ECCC was funded by the Sweden government fund. It cost around 300,000 U.S. dollars. And so the Swedish government accounts for number two in funding the ECCC. And then we have funding from Belgium. We received funding from this government, from the government in order to operationalize the teaching program of the history of Democratic Cambodia. And the fourth country is Norway. Norway is the first country that supports my initiative to print the Search for Truth magazine. At that time, I had to express my gratitude for them because at that time I was in a dilemma whether or not I should print the Search for Truth magazine. But at that time, Norway was the first government that supported me. And then another country, Denmark, also provided me funds in order to work with the Muslim community across Cambodia. Here is Ms. Faridin, who is a research fellow of Southeast Asia, particularly on the Muslim community. She has worked with us. We have Belgium, Norway, Denmark, and many other countries. For example, England has provided funding as well, Canada, Australia. And even Kuwait has so far provided funding to the ECCC. So this is the rough explanation of those financing sources. And if you want the details, then you can make a call to my office. Then my finance officers will provide you the detailed list of the funding sources. Question. So the funds you have received from different sources. Do you have a separate independent body to supervise or manage these funds? Well, we have answered. We have a director, Professor Hing Van Da, who is the director of Van Da University. And he is a specialist in accounting. And we have so far commissioned international external auditors to conduct audits of our financial operations. And USAID has also monitors the management of funds utilization in our office. And so far, our major donors have assessed our operations that the management of funds has been transparent and efficient. Normally, the financial transaction is monitored by an independent body. And with technical aspects of finance management, we would ask expert advice from Professor Hing Van Da. As you know, the United States has a very stringent requirement for the use of funds. For example, if we have to come to this court by a car, then we would have to register our travel that we actually left our office at 7 and we arrived at the ACC at 9. And if we have to actually register and lock our travel advice, they would say that we have misused the funds. So we have to be very precise and very transparent. And of course, Sweden's government is responsible for the managing of the operation, transparency and efficiency of this organization. So when we submit our proposal, then when they approve our proposal, it comes along with a contract, a contract that we have to follow the procedures and outlined in our proposal. So this is what we have been doing for the past 10 years or so. Question. Have you ever worked with the affirmative group? The affirmative group works with the compilation of documents, particularly compilation of documents from the past. Answer. Well, Affinity Group. Are you talking about Affinity Group? Well, Affinity Group. I have worked with this group because this Affinity Group has worked in many other countries. And I was of the opinion that we should exchange with each other's experience about expertise and things like that in each country. And then I initiated an idea that we meet once every year and we rotate among the offices of the member organizations. I have been to Guatemala, to Iraq, to Burma and other countries in Africa, for example, Rwanda. And we have met on a regular basis to exchange our experience and draw the lessons learned. For example, in Guatemala, they conduct exhumation of dead bodies and they conducted forensic analysis on the scalp and the bones from the excavation. And we have compiled documents as well. And this document was being deposited at Austin University, Texas. And I participated in this initiative and I was one of the founding organizations. This is a voluntary organization. So wherever we want to go or what venue we should decide to meet, then we discuss and we reach consensus and we would meet over there. Question. Have you ever been invited to speak about the crimes that took place in Cambodia? Answer. Question. Generally, relating to this issue, the Petitia Vendam, the Ambassador of the Netherlands, if I still remember it correctly, sometime in 1998 or 1999, the Ambassador of the Netherlands said that I would learn more about international standards if I visited international courts. The皇 don projecting courts in the Hague, for example, with Psy was kaç to me to J'ai eu l'occasion de rencontrer des représentants de l'acquisition, ainsi que des fonctionnaires du tribunal. J'ai rencontré Kate Rosset, si vous voulez dire bien le son nom. Cette personne était chargée de la collecte des éléments de preuve. En arrivant, j'ai été étonné. C'était un tribunal international, mais il n'y avait que des Blancs. Il n'y avait pas de Blancs. Il n'y avait pas de Blancs. Il y avait des Australiens, des Occidentaux. Et je lui ai posé une question. Pourquoi n'y a-t-il pas de gens provenant d'autres pays ? Car c'est un tribunal international, après tout. J'ai aussi rencontré un procureur australien, M. John Orson. Et je lui ai posé la question. Je lui ai aussi parlé de la question de la responsabilité des Khmer Rouge au Cambodge. Il m'a dit d'attendre la mise en place en tribunal. Alors, je me suis dit, comment peut-on encore attendre. Cela fait déjà très longtemps que nous attendons. J'ai rencontré différentes personnes connues. J'ai rencontré, par exemple, une personne venant de la Commission pour la vérité. Et j'ai demandé quels étaient les critères à remplir pour mettre en place une Commission pour la vérité. La réponse a été que ça dépendait de ce que vous voulez les habitants d'un pays donner. Par exemple, selon les chrétiens, il faut privilégier la tolérance. On peut s'inspirer de l'expérience du Rwanda en matière de réconciliation. J'ai aussi été dans d'autres pays assez nombreux. Je vais également en Birmanie chaque année. En Birmanie, on me demande comment je rassemble des documents. En fait, le Cambodge est un pays du groupe ethnic Monde à la région. Et en Birmanie, j'ai pu créer de bonnes relations avec l'accès. Ils ont vu que je suis parti moi-même de l'ethnie Monde. Et je leur ai parlé des moyens utilisés pour recueillir des documents historiques. Ils étaient intéressés par la question de la réconciliation et de la paix. Ils ont donc envoyé des gens au Décam. Je suis allé en France aussi. Pourriez-vous préciser à quel pays vous cette région, parce que je vous prépare des donants. Il y a de nombreux pays qui apportent un financement de ces cas, à l'exception de la France. La France est le seul pays qui n'a apporté aucun financement pour la collecte des documents. Et j'ai parlé du processus de paix. Et j'ai parlé du processus de paix. Dans le cas d'une équipe de quatre personnes. Et je me suis demandé pourquoi il n'y avait pas de femmes alors qu'on discutait de la paix. Quand les pays ont connu la guerre, il y a beaucoup de vœurs. Et donc, je me suis dit que les femmes devaient faire des discussions. Et à l'époque, il y avait une femme à venir s'asseoir près de moi. Et si les gens voient la photo, ils peuvent considérer que cette femme était une des speakers. mais ils peuvent s'imaginer que c'était une oratrice, mais ce n'était pas le cas. En fait, cette femme était simplement une personne qui était venu assister à la conférence. Et à ces temps, j'ai demandé le monde ce qu'ils pensent de ce qu'ils pensent d'un pays qui a passé toutes les difficultés et des disasters humains. Donc, nous devons avoir une assistance d'un pays qui a connu une véritable catastrophe. Mais plus important que l'externel assistance, nous devons faire ça par nous-mêmes. Nous devons faire tout cela par nous-mêmes. Je suis venu à l'Université de Canada, à la McGill. Et à l'époque, il y a été invité à l'Université de MacGill. Et il y a des autres conférences de Rwanda qui parlent de la génocide. A l'occasion de cette conférence, la BBC a diffusé un reportage sur les mauvais traitements infligés au moins de bouddhistes ou en Birmanie. Donc, nous avons pensé qu'il fallait trouver une solution à cette violence qui est en train de se produire. Donc, lorsque j'ai assisté à ces réunions, j'en ai chaque fois retiré quelque chose. J'ai retenu que l'initiative devait venir de nous-mêmes. Monsieur le Président, la défense pour Yeng Sarri est à ses pieds. Donc, avez-vous quelque chose à dire ? Monsieur le Président, 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 je vous remercie pour interrompre cette réponse de 40 minutes, qui vire à l'absurde, si je puis dire les choses de façon aussi directe. Je dis à l'attention de la Chambre que nous avons été déjà très généreuses avec l'accusation qui a une journée entière avec la partie civile. L'accusation ne contrôle pas le témoin, lequel parle de questions qui ne sont pas nécessairement en rapport avec le débat. Au bout du compte, l'accusation ne devra pas se plaindre de ne pas avoir eu assez de temps pour mener à bien son interrogatoire et atteindre le objectif fixé. C'est peut-être une conversation extrêmement intéressante, hors du prétoire. La plupart des éléments ici abordés sont sans rapport avec l'objet des débats. Est-ce que le Président pourrait demander à l'accusation de poser des questions plus ciblées ou bien d'interrompre le témoin, si le témoin continue de déblatérer au sujet de questions qui n'ont rien à voir avec l'objet des débats ? Le Président, je remercie l'avocat de la Défense. Cela fait une heure que l'interrogatoire a commencé. Nous avons déjà rappelé à l'accusation qu'elle disposait de la journée d'aujourd'hui moins une heure qui serait consacrée en partie civile. Il convient de poser des questions sur le DCCAM, la réception des documents, la façon dont les documents sont catalogués ou archivés. et vous avez déjà rappelé à plusieurs reprises. Et vous avez déjà perdu une heure sur des questions qui ne sont pas pertinentes. Il s'agit donc d'une perte de temps pour l'accusation. Vous devez respecter le temps qui vous a été alloué. si vous ne vous en servez pas. Il s'agit d'un gaspillage pour vous. Nous rappelons donc de se concentrer sur des points pertinents à l'audience. Et vous avez été notifié hier et ce matin nous répétons ces rappels car nous voulons nous assurer que vous soyez bien conscient du fait que l'interrogatoire doit déposer et je pense que le procureur cambodgien est maintenant bien conscient de cette question. poursuit le président. Veuillez répondre brièvement aux questions en évitant en évitant les commentaires sous-garfus à moins que la question vous invite à commenter. Je vous remercie, M. le Président. je vais poursuivre. Je n'ai pas beaucoup de questions à vous poser, M. Chang-Yuk. Pouvez-vous vous expliquer comment les documents sont reçus et traités à des CK ? Pouvez-vous nous décrire cette procédure depuis la réception du document ? À partir de la réception. Réponse. On m'a dit de parler moins vite. C'est ce que je vais faire. Laissez-moi vous donner une réponse en deux folies. En Khmer, la collecte a deux significations. Tout d'abord, collecte signifie aussi sa collecte et ce que l'on en fait. Donc, puis-je répondre en deux temps ? Tout d'abord, la façon dont nous faisons la collecte des documents et ensuite, comment nous les traitons. L'accusation, oui, je vous en prie, mais soyez bref. Réponse. Comme l'a dit le directeur adjoint, nous avons aussi fait une déclassation publique où nous avons lancé un appel plutôt demandant aux institutions particuliers et aux gouvernements étrangers de nous fournir des documents. Aussi, depuis la création du tribunal, nous avons demandé que les documents soient envoyés directement aux chambres extraordinaires. Néanmoins, on nous a remis les documents à nous pour les fins d'histoire et aussi parce que certaines personnes ne sont pas au courant pour l'existence des tribunaux. par exemple, des documents aussi nous ont été remis avec condition des réalisateurs nous remettent l'exemplaire de leurs films pour des fins de recherche, mais nous ne pouvons pas en faire des copies sur les régulations de leurs droits d'auteur. Donc, nous avons lancé cet appel à d'autres pays, nous avons aussi par notre réseau de connaissances nous avons recueilli ces documents et comme le directeur adjoint l'a dit la semaine dernière, lorsque l'on reçoit un document, je le lis, nous avons à peu près un million de documents dont je ne peux pas lire chacune de ces pages, bien évidemment. Mais, au moins, je dois les regarder. Donc, chacune de ces pages j'ai passé devant mon bureau. Donc, je le fais le matin et vous l'avez expliqué, les documents sont ensuite numérisés et archivés. Question. Où est-vous nous expliquer comment cette base de données est créée pour les fins de catalogage ? Quelle est la procédure ? Comment analysez-vous les renseignements pour la base de données ? Réponse. Oui. Oui. Pouvez-vous nous dire combien de types de documents nous avons à DCCAM ? La procédure. Pouvez-vous nous expliquer comment la base de données est organisée à DCCAM ? Et participez-vous directement ? La réponse. Il faut d'abord garder à l'esprit le nombre de documents que nous avons et les catégories, sinon vous ne comprendrez pas. Je pense qu'il y a eu un malentendu quand mon adjoint a parlé la semaine dernière. il faut connaître les types de documents puis comment ces documents sont catalogués. Vous vous souvenez-vous ? Vous vous souvenez-vous ? Quand le directeur adjoint nous a dit combien de types de documents nous avons ? Le président. Monsieur Yook Chang, vous ne pouvez pas poser de questions à la personne qui mène votre interrogatoire. Si vous pouvez répondre, faites-le, sinon. Ou si vous ne comprenez pas la question. Ou si la personne qui vous pose la question ne connaît pas bien la structure ou du déséquilibre. Ou si la séquence de ces questions est mauvaise, par exemple. Bref, si vous ne comprenez pas la question, vous n'avez qu'à le dire. Et vous pouvez sinon y répondre. Mais vous ne pouvez pas poser de questions au procureur ou à la personne qui vous pose des questions. Vous êtes ici en qualité de témoin. Félicitations, le président. M. le président déjeuner sur les questions pour répondre aux questions de répondre aux questions d'accès le référent sans commencer à faire référence à ce que son adjoint nous a dit la semaine dernière. Si il est ici pour faire le ménage derrière, l'adjoint, il aura l'opportunité. Mais maintenant, je pense que c'est mieux d'avoir ce qu'il connaît, plutôt que de savoir ce qu'il connaît, plutôt que de savoir ce qu'il fait, plutôt que de savoir ce qu'il a dit la semaine dernière, et essayer de régler quelques problèmes qu'il aurait pu avoir. Ou peut-être même d'élaborer sur le témoignage de son adjoint. Le Président, je vous remercie, Maître. Monsieur le Témant, veuillez répondre directement aux questions qu'on vous pose. La Chambre rappelle aussi aux parties. Il y a toutes sortes de questions relatives en la documentation des séquelles. veuillez donc vous assurer que vos questions ne soient pas répétitives. Ou que les questions qui ont été posées à son adjoint ne lui soient pas posées. Yuk-Chan, laissez-moi répondre ici, vous manquez de détails, vous pouvez me demander d'abord. Lorsque nous recevons les documents, Lorsque nous recevons les documents, un nombre que personne ne consigne cela sur un registre, ou un registre avant d'être saisie dans l'ordinateur. Et cette copie, cette feuille de travail est gabée pour référence future. Donc, avant de saisir les renseignements dans l'ordinateur, il est lu, traduit, résumé. Et l'on vérifie les copies pour vérifier l'exactitude. Ce n'est pas moi qui m'occupe de la saisie de données, mais je connais le fonctionnement de ce système. Ma main and last question is in regards to your experience. J'ai maintenant une question sur votre expérience, ma question principale. Sur les documents de la période Khmer Rouge. Avez-vous eu une participation personnelle à chacun des documents au DCK ? Réponse. La collecte se fait de façon collective, et c'est moi avec des membres du personnel de DCK. Certains d'entre nous allons dans les provinces, et lorsque l'on obtient des documents, ou des photos, c'est mon personnel qui les recueille, mais l'on m'informe de la collecte de ces photos ou documents. Donc, tout le monde au DCK peut faire de la collecte. Question, qu'en est-il des documents provenant de l'étranger ? Réponse, en général, c'est moi qui m'en occupe. J'ai aussi un membre du personnel en Suède, Mme Sam Koryan, qui est maintenant membre, qui travaille maintenant au CETC. Mais à l'époque, elle étudie en Suède, et d'autres pays comme le Japon, les États-Unis américains. Les documents provenant de ces pays, c'est en général, moi qui les ai reçus. J'ai étudié dans plusieurs pays, et quand j'ai étudié dans ces pays, j'ai étudié dans plusieurs pays. Quand je visite ces pays, je demande à des gens qui étudient dans ce domaine d'aider à la collecte. Avez-vous étudié chacune des pages des documents que vous avez reçus ? Réponse. C'est difficile, il y en a une très grande quantité. Mais j'en ai lu beaucoup. Des fois, même deux ou trois fois, le même document. Je vous remercie, M. le Président, que parfois j'utilise une analogie. Pour moi, lire un document, c'est comme manger du riz cuit. C'est très bon. C'est certain que je peux lire des documents, mais ma préférence, c'est toujours regarder une photo. Je ne m'en ennuie jamais. Et j'ai regardé aussi la plupart des vidéos, mais je ne peux pas mémoriser chacune des pages des documents que j'ai consultées. Question, les documents que vous avez lus ou étudiés ? Y a-t-il eu consultation avec des membres du personnel cambodien ou international ? Réponse. Après lecture, l'information est saisie dans l'ordinateur, puis cataloguée. On peut y avoir des discussions quant à la compréhension ou la recherche pour éviter qu'un génocide se produise à nouveau. Pour moi, quand j'ai lu un document, on décide ensuite si ça va dans la catégorie biographie, par exemple, et c'est ainsi que c'est catalogué, la discussion vient après. Question. Pouvez-vous nous dire sur le sujet des correspondances, des communications, des aveux, des instructions, des directives provenant du campus démocratique ? Pouvez-vous nous dire quel est votre niveau de compréhension de ces documents ? Ça fait près de 20 ans, depuis 1987, que je travaille dans ce domaine. J'ai étudié ces documents, même quand j'ai travaillé où j'ai étudié. Je suis encore concentré sur ces documents, mon esprit. est donc fortement concentré là-dessus. Mon esprit est donc fortement concentré là-dessus. Je suis un chercheur, et bien sûr, comme un Cambodien, j'en comprends les cultures, la culture, la langue du Khmer. Il est donc plus facile pour moi de lire ces documents. La majorité de ces documents existent dans mon langue. Ils sont écrits en Khmer. Certains documents sont écrits en anglais, je peux les lire aussi. Je peux donc voir moi-même à quelle catégorie correspond un document. Laissez-moi préciser ces documents, cette terminologie, les documents de Khmer Rouge. Vous savez, le langage est si distinct. Il n'y a pas besoin d'avoir un doctorat pour pouvoir savoir que c'est un document de l'époque des Khmer Rouges, rien qu'en le lisant. Vous pouvez nous parler donc de l'archivage de ces documents de Khmer Rouge. Vous n'avez pas besoin de répondre à cette question, Monsieur le témoin. On ne peut demander aux témoins de spéculer ou présurer. Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie. Il me reste deux questions. Certains documents que vous recevez sont des originaux, d'autres, ce sont des photocopies faites par d'autres. Que pouvez-vous nous dire des photocopies que vous recevez sans les originaux ? Et pour nous parler à quel point il peut être difficile de retrouver les originaux pour les comparer à la photocopie ? Pour les cinq types de documents que nous avons au DCCAM, il y a deux catégories principales dont mon adjoint n'a pas parlé. La première catégorie, c'est la catégorie des documents originaux. Mais des documents qui ne sont pas disponibles au Cambodge sont aussi considérés comme des originaux. Par exemple, le livre noir que Maître Sonaroun a soulevé, le livre noir. Ce document a été traduit en 1978 et a été publié aux États-Unis. Le document d'origine était en français. Le document était avec M. Boisström, qui était un partisan du gouvernement du Cambodge démocratique. On avait une copie. Ils ont retrouvé le document d'origine à l'université de Lund en Suède. Vous pouvez entrer en contact avec Mme Laura Sanders, qui est professeure. Donc, nous ne pouvons pas l'exemplaire de ce document car l'original appartient à une autre bibliothèque ou une université. C'est pourquoi nous considérons la photocopie comme authentique. Et en rouge, au stylo rouge plutôt, l'on indique que les originaux sont à l'étranger. Donc, nous savons clairement que si les documents originaux ne peuvent pas être trouvés, nous cherchons la personne qui a observé les documents originaux. Parfois, nous essayons de trouver l'original, nous pouvons demander à la personne qui l'a au moins vu. Parfois, il est impossible de retrouver l'original. Mais à la lecture, vu de son contenu, on peut voir que la syntaxe ou le langage utilisé et l'autre est semblable à d'autres documents. C'est donc la discrétion des juges. Selon nous, on peut considérer que ces documents sont des originaux au Cambodge, même si les originaux n'y sont pas. Je n'ai pas la dernière question. Voici ma dernière question. Si un document n'est pas un faux, comment savez-vous si un document est authentique ou s'il est monté de toute pièce ? Avez-vous un mécanisme ? Réponse. Vous me demandez comment je fais pour savoir si un document est authentique ? L'accusation. Quelle est la procédure que vous avez au décès calme pour vous assurer que le document n'est pas truqué ? Réponse. Mais d'abord la couleur. On utilise nos yeux. Si la couleur du papier est vieille. Comme un artiste l'a déjà dit, sans couleur tout le monde meurt. Donc je suis pensé de retrouver la date. Parce que dans certains documents, il y aura des autres. Et numéro 4, on va regarder le contenu. Par exemple, un document du campus démocratique n'offre pas référence au point C'est Sowat. Puis le langage utilisé. Vous savez, la langue de la caméra rouge est très différente du langage actuel. Je ne suis pas le seul à lire ces documents. Le personnel du DCCAM l'a vu aussi. Et ces documents sont lus par beaucoup d'autres. Et donc toutes ces personnes nous aident à déterminer que ce document remonte à l'époque du campus démocratique. L'accusation. Voilà toutes les questions. Je vous remercie M. Luke Chan pour vos réponses. Merci M. le Président. Je vais maintenant laisser la parole à mon confrère, le Président. Merci M. le Procureur. M. le Tempo, le moment est venu de prendre une pause matinale. Une pause de 20 minutes donc. Et nous reprendrons à 11h15. et je vous en prie. Monsieur l'hissier d'audience, veuillez apporter votre soutien au témoin pendant la pause et vous assurez qu'il soit de retour avant la reprise de l'audience. La défense de Ying Sali est devant la parole. Monsieur le Président, en raison de votre santé et des mots de nos clients, nous demanderions l'autorisation de la Chambre de lui permettre de suivre l'audience depuis la cellule temporaire du chausson. Monsieur le Président, la Chambre fait droit à votre requête. Monsieur le Président, la Chambre peut donc suivre l'audience depuis la cellule temporaire du sous-sol. La Chambre rappelle à la défense de remettre immédiatement le document de renonciation de Monsieur Yingsari pour l'audience d'aujourd'hui. La Chambre rejoint, la section d'autorisation d'établir le lien avec la cellule et l'audience pour que Monsieur Yingsari puisse suivre la procédure. Sécurité, veuillez accompagner Yingsari au sous-sol. L'audience est levée. L'audience est levée. L'audience est levée. L'audience est levée. L'audience a attendé. L'audience s'adresse. Бourgues l'audience baile de Merci.